Salut à tous ! Dans cette vidéo, je vais te parler de 10 erreurs que font souvent des francophones qui essayent de parler japonais. Je dis bien les francophones parce que nous, les français, nous ne faisons pas exactement les mêmes erreurs en japonais que feraient par exemple les anglophones, et il va donc falloir être vigilant sur certains points en particulier. Pour commencer, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que les sons du français sont quand même relativement proches des sons du japonais. La mauvaise nouvelle, c'est que comme on dit que les sons du français sont proches du japonais, et bien beaucoup de gens ne font pas vraiment l'effort d'essayer de bien prononcer le japonais, et ça va créer un certain nombre d'erreurs dont on va parler aujourd'hui. La première erreur, ça va vraiment être sur un truc de base, ça va être sur la prononciation des voyelles, et en particulier la prononciation de cette voyelle. Beaucoup de français la prononcent exactement comme le son « ou » en français, alors que c'est un petit peu différent. Et pour arriver à bien prononcer ce son, on va partir du « ou » français, dans lequel les lèvres sont arrondies. « ou », « ou », « ou », « ou », et on va ensuite enlever cet arrondi des lèvres, et on va plutôt utiliser le fond de la bouche et la gorge pour produire le son. « ou », « ou », « ou », « ou », et à partir de là, on va un tout petit peu aller vers le son « u » ou le son « e » en français, mais très légèrement, pour arriver au son « ou », « ou », « ou », « ou », le son « ou » en japonais. La deuxième erreur, c'est d'essayer de prononcer les voyelles « i » et « ou » dans toutes les situations, alors qu'en fait, dans certains cas, elles vont être quasiment muettes. Tu sais sûrement déjà qu'on ne va prononcer qu'à moitié le son « ou » en fin de mot, par exemple, dans « desu », mais ça va aussi être le cas quand le son « ou » est entre des consonnes telles que celles-ci. Par exemple, si je dis lentement « ikuka », « ikuka », mais si je veux le dire un peu plus vite, je ne vais pas y arriver si je ne rends pas muette cette voyelle « u », « ikuka », « ikuka ». C'est exactement la même chose avec la voyelle « i », par exemple, dans « hito », « hito », quand tu vas le prononcer plus vite, « hito », « hito », « anoshita sa » ou bien encore « tashika », « tashika », « tashika », « tashika », « tashika ni né ». On passe maintenant aux consonnes avec la troisième erreur, le problème du son « fu ». Beaucoup de Français vont essayer de le prononcer « fu » comme « fu » ou « fu » en français. On dit parfois que le son se trouve en fait entre le « f » français et le « h », mais dire ça, je trouve que ça n'aide pas forcément beaucoup. Plus simplement, voilà comment tu peux faire. Commence par prendre le son « u » de tout à l'heure, et maintenant tu vas essayer de garder la même position de la bouche, la même position des lèvres, et simplement tu vas souffler de l'air à travers. « u », « hu », « hu », « hu », « hu ». Et voilà, tu es arrivé à faire le son « hu ». Les autres canas de la colonne « ha, hi, hu, hé, ho » ne posent pas trop de problèmes, on arrive à faire ce « h » aspiré, si ce n'est que parfois, nous Français, on oublie simplement le « h ». Et d'ailleurs, en fait, on fait exactement la même erreur en anglais, vous avez peut-être déjà entendu un français qui va dire « happy » au lieu de « happy » en anglais. Ça va être la même chose en japonais, on va entendre des Français dire des choses comme « hajimemashite » ou « hanami » au lieu de « hajimemashite » et « hanami ». Une autre consonne qui fait s'arracher les cheveux aux débutants, c'est bien sûr la consonne « r » en français, alors c'est la manière dont on le transcrit en français. En réalité, ce « r » japonais est quand même beaucoup plus proche d'un « l » français. La manière dont tu peux arriver à faire ce son, c'est de partir déjà du « l » français et de rajouter un tout petit peu de roulement comme si tu roulais un « r » mais sans le prononcer trop, juste fais le début du roulement avec la langue, ça va donner quelque chose comme ça. Là, 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 tu vois que là, j'ai juste un début de roulement, un peu comme le « r » espagnol, mais je ne vais pas jusqu'au bout. La sixième erreur, ça va concerner la façon de prononcer la consonne « n » ou le « n » en japonais. Alors déjà, la première chose qui est frappante, c'est que le « n » japonais, ça se prononce la bouche fermée, alors que nous, en français, on va garder la bouche ouverte. En français, on va vraiment faire un mélange entre les deux sons pour donner un son qui est complètement nouveau, comme par exemple « on », « on ». Alors qu'en japonais, on a vraiment la voyelle, puis le son « n ». Évidemment, ça va quand même un petit peu se mélanger, mais si vous écoutez bien, vous allez entendre qu'il y a bien la voyelle et « n ». Par exemple, « nihon », « nihon ». Tu remarqueras aussi que ce « n » japonais est beaucoup plus nasal, notamment la voyelle qui vient avant est un peu nasalisée, contrairement à la prononciation française. « nihon », « nihon ». Ensuite, quand le son « n » en japonais est suivi d'une consonne comme le « p » ou le « b », eh bien, la prononciation va être un petit peu altérée, ça va un peu plus ressembler à un « m » français. Par exemple, « senpai », « senpai », ou bien « shimpai », « shimpai ». Passons maintenant à des erreurs plutôt liées au rythme ou à la durée. Et la septième erreur, c'est la problématique des voyelles longues contre voyelles courtes. Eh bien oui, parce que nous, en français, on n'a pas de distinction, on n'a pas de voyelles longues, on n'a que des voyelles courtes. Et du coup, on a beaucoup de mal à faire cette distinction dans des langues étrangères. Et là encore, ce n'est pas que propre au japonais, on fait aussi des erreurs similaires quand on essaye de parler en anglais. Bien sûr, c'est important de faire la distinction, parce que le sens n'est parfois pas du tout le même. Il ne faudrait pas confondre « shoujo » avec « shoujo » ou bien encore « shoujo ». Bon, je crois que dans le cas du troisième, c'est moins grave, mais si tu confonds les deux premiers, ça pourrait poser quelques soucis. Attention aussi à ne pas rallonger le « a » dans « obasan ». Si tu commences à dire « obasan » à la mauvaise personne, ça pourrait poser quelques soucis. Et puisque c'est un problème qu'on a aussi quand on essaie de parler anglais, on va retrouver les mêmes difficultés lorsqu'on prend des mots en japonais mais qui sont issus de l'anglais. Par exemple, entre « biru » ou bien « biru » ou bien « biru » . Huitième erreur, c'est le fait d'oublier le petit « tsu » et ça va donc poser un problème de rythme, parce que ce petit « tsu » marque vraiment une pause dans le mot. Un exemple classique, c'est de confondre « mate » avec « mate ». Dans un cas, tu es en train de demander poliment à quelqu'un de t'attendre et dans le deuxième cas, tu es en train de leur donner de t'attendre. Donc voilà, ça peut créer quelques soucis aussi si tu te mélanges entre les deux. En règle générale, pour ces problématiques de rythme ou de longueur des sons, je t'invite à travailler avec un métronome quand tu répètes les mots pour la première fois. Le métronome va te permettre de bien respecter la durée de chaque mot-là, de chaque unité sonore. Par exemple, « mate ». La neuvième erreur, ça va concerner les liaisons, parce qu'en français, on aime bien faire des liaisons entre les mots, alors qu'en japonais, il ne faut surtout pas faire cette liaison. Par exemple, si tu as un mot qui termine par « o » et le mot suivant qui commence par ce même son « o », il ne faudrait pas que tu prolonges le « o » final. Il ne faut pas dire « sono otoko » mais « sono otoko ». On arrive à la dixième et dernière erreur de prononciation. Pour moi, ce serait le fait de prononcer les « gailaigo », tu sais, ces mots qui sont d'origine étrangère et notamment beaucoup d'origine anglaise. Eh bien, on va avoir la fâcheuse tendance à les prononcer à l'anglaise. Regarde par exemple ce mot. Eh bien, on est un peu tenté, en fait, de ne pas distinguer les deux sons « pu » « l'eau », mais de le prononcer à l'anglaise « pro » en un seul son. Même chose dans un mot un peu plus long. « Projekto ». Il m'arrive, quand j'essaie de le dire vite, aussi de me mélanger la pinceau et d'avoir envie de dire « projekto ». Autre exemple, si je veux parler de la France en japonais, il faut dire « fransu », « fransu » et pas « fransu ». C'est un peu tentant parce qu'on a l'habitude de le dire comme ça, mais il faut vraiment arriver à résister et à bien distinguer les sons. C'était donc 10 erreurs de prononciation que font souvent les francophones en japonais. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne. Et je te propose de continuer cette série sur la prononciation avec une vidéo sur un concept très peu connu, celui du pitch accent. La vidéo est juste là. Merci encore pour avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Matakondo !